Yo, bienvenue à Morga Badass. Alors nous voici dans une vidéo qui va se consacrer aux versions Deluxe que j'ai en numérique et sur tous les premiers tomes. Donc on s'attarde sur le Dr Slump. Dr Slump c'est particulier. Vous allez voir, vous allez vous croire dans une version de l'AMU ou Zayou Yatsoura en Perfect Color Edition tellement ils nous proposent de version couleur rien que dans un tome. Bon régulièrement vous verrez que souvent dans les versions Deluxe, le premier tome est vraiment chargé en couleurs. Mais ceux de Dr Slump c'est inégalable, honnêtement. Alors moi j'ai le premier tome en numérique et je vous avoue que je me pose la question pourquoi je n'apprends pas en physique. Et bien peut-être à cause du prix. Il faut savoir qu'en numérique un tome numérique est égal à 6,99 donc un peu moins de 7 euros alors qu'en physique ce tome là est à 10,75 comme beaucoup de Glena d'ailleurs en Deluxe. Donc vous avez 15 tomes voilà 15 x 10 pour être gentil. Voilà 150 euros minimum pour avoir la collection. Voilà ça paraît beaucoup 15 tomes pour une version Deluxe mais vu comment les travailler c'est quand même assez intéressant. Bien sûr tous les tomes n'ont pas autant de full couleur. Après voilà pour moi c'est très pratique le numérique voilà c'est facile à accéder surtout ça c'est une lecture qu'on lit pas en général en un coup qu'on aime bien reposer. Donc Dr Slump je pense que je me la ferai full numérique et qu'elle restera en full numérique bien que je meurs d'envie de l'associer à Dragon Ball par exemple dans ma Mangathek. Mais je vous partage un petit peu ma pensée vis-à-vis de ça et l'avantage du numérique et l'avantage du physique. Je vous présenterai pas certaines Deluxe qui sont excellentes parce que je les ai en Deluxe par exemple dans ma Mangathek et qu'elle n'est peut-être pas proposé non plus en numérique. Vous voyez il y a plusieurs styles de couleurs en plus. Là on part sur une autre couleur on retrouve les cheveux bleus d'Aralé. Et puis en travaillant la vidéo je relis des petits sketchs en même temps mais c'est trop fort. Dr Slump c'est vraiment trop fort. Voilà vous me pardonnez j'ai fait un peu j'ai un peu accéléré le défilement des pages parce que je veux pas être embêté. On va passer à Saint Seiya. Saint Seiya c'est particulier également. J'avais aussi toutes les versions édition simple donc on n'avait pas les couleurs. Franchement là avec un beau ciel étoilé ça vend du rêve dans la version de Saint Seiya en perfect édition. Donc voilà ça propose quelque chose aussi beaucoup dans le premier tome. Pareil je suis resté sur le premier tome en numérique et puis je n'ai pas réussi à passer le cap peut-être parce qu'ils sont un peu chers en physique. 12 euros 70 entre 6,99 bien qu'il faut savoir qu'il y a deux trois tomes qui sont un peu moins chers alors peut-être parce qu'ils sont full noir et blanc je ne sais pas comme le 19 et un autre je ne sais plus lequel. 4,99 en numérique et 9,25 en physique. Donc voilà vous pouvez profiter. Voilà c'est connu pour pouvoir avoir une super belle patte graphique mais en fait l'histoire est tellement prenante que je ne sais pas franchement pour l'instant je reste dans l'optique de me la voir en numérique. Elle ne compte pas disparaître a priori alors qu'elle commence déjà être un peu plus compliqué à voir dans cette intégralité en physique. Donc à voir toujours bien aussi d'avoir un objet de valeur dans une mangathèque, un objet de collection. Donc là évidemment je vous montre que les full color ça saute des chapitres. Vous voyez il y a des scènes mythiques et comme vous avez pu le voir voilà il y a plusieurs phases de couleurs. Au début on avait un beau ciel étoilé, là on est plus sur une couleur un peu à l'okutonoken de l'époque. Et puis à la fin des tomes de Saint Seiya on profite des schémas des armures donc on devine que c'est une bonne publicité pour une bonne aide pour Bandai pour qu'il fasse les armures mais franchement à regarder c'est super intéressant. On se dit mais comment ils font pour penser à tout ça ? Vraiment très très bien fait. Même si c'est pour faire vendre des armures. Et puis on passe à la série de Kenshin. Alors à l'image de Okutonoken mais je vous présente pas Okutonoken parce que je l'ai en physique, enfin pas en intégralité pour l'instant mais ça va pas tarder. La ressemblance entre les deux, ce qui est vraiment fort, c'est la fresque. Donc quand tu es en numérique tu n'en profites pas. De Kenshin tu as une fresque avec un beau sabre et un peu de cerisier, une fleur de cerisier. Alors que Okutonoken tu as une fresque avec Ken qui a tatatata, une flanquée de coup de poing. Donc là on a un très beau tome mais Kenshin en même temps c'est pas la série, le manga que j'ai spécialement envie de relire. Je me suis fait plaisir à lire le premier tome mais je sais que dans la longueur c'est pas ce que je préfère. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé de Kenshin, c'était son OAV, elle a été fantastique. Donc il y a des bonnes phases mais voilà c'est plus trop mon délire de manga mais j'ai bien aimé à l'époque quand même. Et puis on arrive sur Dragon Ball. Dragon Ball la perfect édition. Donc pourquoi la perfect édition alors que j'ai déjà ? Bah je pense pas qu'elle avait full color comme ça, ça m'étonnerait. Alors si c'est le cas de la Deluxe avec les éditions originales en coffret, tant mieux. Mais j'ai un gros doute, j'ai un gros doute. Je l'ai pas vu en cette édition là. Et puis là sans parler du grand format, on a vraiment tout ce qui a de mieux. Alors c'est marrant parce que moi je pensais que là il était en bleu. Ils l'ont mis en rouge dans sa temps, son uniforme. C'est marrant. Et ce premier tome de Dragon Ball est encore une fois, une nouvelle fois chargé quoi. Akira Toriyama ne fait pas semblant dans ses premières éditions, que ce soit Dr Slump ou Dragon Ball, il y a de la couleur. Ouais, je serais curieux de savoir si dans la version Deluxe en coffret, donc avec les couvertures originales qui sont sorties au Japon, il y a toutes les pages en couleurs comme ça, parce que ça ferait vraiment une très belle édition également. Mais là, honnêtement, la perfect est la meilleure sans parler du format et de la couleur. Voilà, c'est tellement facile, c'est tellement agréable à lire. Moi, ce que j'aime bien dans la Deluxe, à contrario de la perfect, c'est de profiter des couvertures qui sont presque des illustrations originales en fait. Presque inédites. Quand tu imagines toutes les versions toutes pouraves qu'il y a eu avant de Glenna, édition simple, puis la jaune, c'est dingue. Alors qu'il suffit juste de reprendre l'illustration de base. Enfin bon. Ouais, gros chapeau. Alors celle-ci, je n'ai pas pu résister, j'ai pris les deux versions, physique et numérique. Et puis, il y a l'édition colossale. Alors je ne l'ai pas personnellement, elle est en numérique. Et le problème, c'est que j'ai déjà acheté toute la version simple. Alors là, vous pouvez voir, en fait, il n'y a que ça en plus. Voilà. Là, tout ce que vous voyez en couleurs, c'est le début. Il n'y a que ça. Donc, à part économiquement, il n'y a pas grand intérêt. Et là, il y a l'AMU. Donc, 5,99€ les bons coups. Donc, on ne voit pas la différence. Et puis là, les Perfect Colors dont je vous parlais, qui sont à 14,95€. Et là, on a Blem. Alors, Blem, je l'ai pris en physique. Et donc, voilà. Je ne l'ai pas pris en numérique. Je ne sais pas quoi. Pour représenter. Voilà. Et Ghost in the Shell, j'hésite également. J'hésite également parce que, autant Blem, ça va bien représenter quelque chose dans ma manga tech. Autant Ghost in the Shell, ça irait bien avec Akira et Blem. Mais en soi, je ne sais pas si c'est une lecture que je relirais régulièrement. Contrairement aux autres. J'aime bien. C'est très beau en plus avec la couleur. Là, franchement, ils ne sont pas fait semblant. C'est une très belle édition. Mais je ne sais pas. J'hésite. Je me dis qu'elle serait aussi bien en numérique, sur mon téléphone, sur ma tablette, en grand format, sur la tablette, si besoin. Voilà. Pour être honnête avec vous. Ensuite, il y a la Black Jack. Alors, l'intérêt de la Black Jack, c'est qu'en numérique, elle existe. Alors qu'elle n'est plus éditée. Elle est en rupture de stock partout en physique. Donc, vous voyez le coloris qu'on retrouve dans Bouddha. Vraiment, le coloris de l'époque et de Tezuka. Il y a juste le tome 0, qui est d'ailleurs full color, que je crois qu'il est plus facilement accessible. On peut l'avoir facilement en occasion. Et puis, je me suis arrêté sur les Taïomotsumoto, donc Sony. Vous pouvez voir les planches couleurs. Sur le Discord, on en a parlé. J'ai montré les images. J'ai montré les illustrations en couleurs. Donc, je me suis dit, autant la montrer également dans cette vidéo. D'autant plus que c'est des éditions qui pourraient être considérées comme des deluxes. Parce qu'en fait, elles sont tellement enrichies que je ne vois pas ce que tu peux faire de plus. Donc, on peut considérer ça comme des deluxes. Et ce sont des éditions, des mangas, des séries qui sont en numérique. Donc, moi, je me suis permis de revendre toutes mes physiques pour les avoir en numérique. Ça fait un gain de place et je trouve ça tout aussi beau. Ça, ça ne s'abîme pas. Il y a juste les number 5 que j'ai gardés en physique. Parce que pour une édition simple, c'est un peu devenu la deluxe. Elle a vraiment pris de la valeur. Tu sais qu'une intégrale est sortie, mais elle est en full noir et blanc. Et là, vous pouvez voir la différence entre la full noir et blanc, l'intégrale en deux tomes. Et ce que rajoute une version simple. Donc, on peut maintenant considérer comme deluxe. Voilà. Donc, j'ai gardé la façon physique de celle-ci parce que, voilà, elle est hors norme. Ça lui met de la valeur. Voilà pour la vidéo des versions numériques en deluxe, les premiers tomes, les full color. Que vous fassiez une idée. Voilà. Donc, les prix sont vraiment différents entre la numérique et le physique. Maintenant, faites-vous plaisir. À vous de choisir. Faites les deux comme vous voulez. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada